Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis plutôt en bonne forme en tout cas. Merci d'être présent régulièrement pour nos pensées du jour. Le bonheur ne tombe pas du ciel. Est-ce que tu le savais ça ? Il faut construire son bonheur, n'est-ce pas ? Mais dites-moi si vous êtes heureux, si vous vivez dans le bonheur, n'hésitez pas à me le mettre dans le chat. Et puis si vous avez des conseils, n'hésitez pas également à nous écrire tous ces éléments-là. Ça permettra potentiellement à ceux qui nous lisent de pouvoir partager également des tips, des petits conseils pour qu'eux aussi puissent partager ce bonheur. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Jean chapitre 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquiez. Je vous demandais tout à l'heure si vous étiez dans le bonheur, si vous viviez dans le bonheur, mais j'aimerais vous raconter l'histoire de Michel. Michel, c'est un conducteur qui... Qu'est-ce que c'est bon l'expression ? Qui se fiche du code de la route. Pour lui, c'est lui le boss, c'est lui le pilote, et à chaque fois qu'il est dans sa voiture, il roule tout le temps à tombeau ouvert. Il ne respecte pas les distances de sécurité, il franchit allègrement les feux rouges, il regarde à droite à gauche, c'est comme un CD de passage pour lui, et quand il se fait parfois attraper, il conteste les contraventions, et parfois il gagne. Donc finalement, tous ces éléments lui permettent de conforter que le code de la route, c'est pour les mauvaises, c'est pour les vieilles ou les vieux qui ne savent même pas conduire. Mais pour moi, rien ne peut m'arriver. La preuve, ça fait des années que je roule vite, rien ne m'est encore arrivé. Jusqu'à ce jour, et vous pouvez l'imaginer, où l'imitation de vitesse à 30, tout de suite, ça vous dit quelque chose pour ceux qui ont le permis de conduire, et c'était une sortie d'école, et Michel, il déboule comme d'habitude dans son bolide, ne respectant rien, klaxonnant, dépassant, sans visibilité, dans des virages. Et là, cette jeune fille qui sortait de l'école et rentrait tranquillement chez elle sur un passage protégé, se fait heurter par Michel. Et elle est pompier sur place, elle est transportée en urgence, son pronostic vital est engagé, et là, Michel commence à prendre conscience. Il prend conscience que, depuis des années, il n'a pas respecté ces codes, ce code de la route, et aujourd'hui, il met très gravement en danger la vie d'une jeune qui n'a rien demandé. Alors, potentiellement, vous connaissez des gens qui n'aiment pas les règles, n'aiment pas les lois. Mais les lois sont faites pour vous protéger, pour nous protéger, parce qu'elles protègent dans le sens où elles invitent chacun à respecter la liberté de l'autre. Dieu a fait exactement la même chose pour vous, pour moi. Il nous a donné des règles pas pour nous ennuyer, ce ne sont pas des règles pour les vieux ou les vieilles, ce ne sont pas des règles pour les mauvaises, comme disait Michel, mais des règles pour nous protéger. Ce sont des règles qui nous permettent finalement de, pour reprendre une expression moderne, de vivre ensemble. Vous connaissez probablement les dix commandements. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à les relire dans Exode chapitre 20. À partir du verset 1, vous lisez tout jusqu'au verset 17, vous lisez. Et Dieu va donner à son peuple, à Troie, qui me parle, dix règles. Parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous protéger également de dangers. Je vous invite vraiment à ne pas faire comme Michel, à ne pas dire que ces règles-là, mais non, mais il n'y a pas besoin de les suivre, c'est pour les mauvaises, c'est pour les vieux, et puis pour moi, mais regardez, rien qui m'arrive, je veux vivre pleinement ma vie et rien ne m'arrive, jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, vous vous mettrez vous-même en danger. Les règles de Dieu dans Exode, ce sont des règles d'amour. Si vous m'aimez, nous dit-il dans le Nouveau Testament, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean enfonce le clou ici, très clairement, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, mais attention, pourvu que vous les pratiquiez. Voilà, je vous ai raconté l'histoire de Michel, peut-être que vous vous êtes reconnus en Michel, si c'est le cas, mes amis, commencez à respecter le code de la route un minimum, mais surtout, respectons ensemble, vous et moi, les règles que Dieu a données à l'ensemble des humains pour que nous puissions vivre dans le royaume qu'il veut installer d'abord dans nos cœurs en attendant qu'il revienne. À demain pour une nouvelle Pensée du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada